Il est minuit 42 à l'air de Kinshasa et on travaille. Hey Jagger, on y va ! Dans cette vidéo, je vais partager avec le public. Tout ce moment que nous avions passé c'est revivre ça en images et en paroles et dire aux gens que l'album arrive très bientôt. Je me suis toujours dit que ce projet vient de Dieu parce que là il ne s'agit pas seulement du côté artistique mais je vois aussi du côté message ou mission de notre frère Miracle. C'est moi qui suis allé vers Miracle Bénin parce que j'ai cru en Miracle Bénin avant qu'il ne soit aujourd'hui tel qu'il est. et j'avais cru en lui quand j'ai écouté ses premières chansons. Je dis non. C'est un frère qui a la chose. Il fallait seulement s'approcher à lui et travailler ensemble. Pour ce projet qui a longtemps commencé mais qui tend déjà à sa fin bon on l'attend. Je sais que ça sera c'est déjà un très bon projet c'est du waouh parce que avec lui je ne pense pas qu'on ait déjà fait quelque chose et puis trébucher parce qu'on sait que Dieu est là on est recouris envers nous-mêmes et envers le partenaire qui travaille avec nous. Je pense que c'est un très très bon projet que nous nous allons représenter. Vous ne serez jamais déçus. Vous savez on n'a pas travaillé seul on n'était pas seul Dieu était avec nous L'onction du Seigneur s'est répandue sur nous à tout moment comme si c'était une toute première fois. c'est comme ça qu'on a pu avoir déniché par cette sélection des bonnes personnes avec qui j'évolue aujourd'hui et qui sont compréhensifs qui sont habiles qui sont qui sont de meilleurs je dirais de meilleurs surtout vous allez découvrir ce dont je suis en train d'évoquer ici derrière le son de cet album derrière toute cette pensée artistique tout simplement parce qu'il y a Dieu dedans il y a Dieu dedans Je l'ai toujours dit mais une fois la loup m'arrive au nom de Jésus alors pourquoi je l'ai dit parce que le nom de Jésus et tout ce dont nous avons besoin il me déclare que il a reçu le nom au dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus touche et nous fléchisse alors quand j'ai dit au nom de Jésus la loup m'arrive je crois que toute barrière tout obstacle fléchira devant cet album qui arrive au nom de Jésus et la loup déclare que tout ce que vous ferez en actes ou en paroles faites-le au nom de Jésus alors la loup m'arrive au nom de Jésus Ce projet doit d'abord aller très loin je n'aimerais pas que ce projet se limite tout simplement pour nous qui croyons au message mais j'aimerais que ça atteigne aussi d'autres populations cette œuvre bénira beaucoup de gens cette œuvre rencontre vraiment les désirs l'une des choses qui manquent à toute personne qui croisera sur son chemin cette œuvre au-delà de tout nous nous faisons justement notre part étant humain et Dieu aussi à sa part étant à lui les souverains et à lui les donateurs à notre niveau on a fait l'essentiel parce qu'on a eu amortissé quelques styles notre DEA ne voulait pas c'est que je n'ai pas j'ai joué le dernier mot je me disais on a essayé de mettre tous les goûts par rapport aux auditeurs pour pouvoir mieux monter la musique savourer alors quand nous avons travaillé depuis que nous avions commencé à travailler ces projets avec les directeurs artistiques et tout ça avec toute l'équipe il n'y a pas eu vraiment d'importance sur une chanson qui doit être trop spéciale que les autres en fait on a donné de l'énergie dans toutes les chansons de la même manière mais en suivant l'esprit de chaque chanson il y a vraiment de l'énergie dans toutes les chansons il n'y a pas de chansons négligées toutes les chansons sont fortes pour moi toutes les chansons il n'y a pas de choix c'est comme si tu es devant quelque chose tu n'as pas de choix toutes les chansons ont de l'énergie qu'il faut selon le style si j'ai une chanson préférée dans l'album c'est l'album tout entier écoutez ici j'aimerais être plus clair et plus précis moi étant directeur artistique dans le projet à chaque jour à chaque moment chaque minute chaque seconde j'ai pu donner tout ce que je pouvais donner on a pu apporter un choix un bon choix pour la consommation de tous nos fans tout le public tout ça quelqu'un m'a posé un jour la question de savoir et tout tu sais il m'a demandé miracle parmi tes chansons c'est quoi ta meilleure chanson alors je lui dis en fait c'est comme si tu demandais à une mère c'est quoi ton meilleur enfant c'est compliqué j'aime toutes les chansons de la même manière je pourrais dire pourquoi il fallait d'abord sortir la chanson Merci Seigneur avant l'album parce que pour moi c'était perso personnellement c'était un choix après toutes ces années du travail et j'aimerais épingler quelque chose dévoilé révéler pour ceux qui ne connaissent pas merci Seigneur en soi c'est la première chanson en studio que nous avons lancé officiellement de ma carrière lancé pour moi officiellement une première chanson avec la connotation du studio arrangement mastering et tout ça devait être une chanson des rêves merci à moi une chanson d'action des grâces ça devait être pour moi une chanson où j'ai ça devait être mon histoire alors j'ai choisi Merci Seigneur Merci Seigneur a été la chanson prémisse et on doit d'abord rendre grâce à Dieu vous savez j'ai dit toujours les hommes de foi rendre grâce avant les miracles alors avant cet album qui fera beaucoup de succès je voulais dire merci Seigneur pour l'album merci pour cet album c'est comme ça qu'on a lancé d'abord merci Seigneur donc des fois les gens demandent beaucoup à Dieu mais ils ne sont pas prêts à lui dire autant merci par inspiration il fallait il fallait suivre ce qui était donné par Dieu moi j'adore ça merci Seigneur je suis auprès de toi Seigneur J'étais sur elle, soit en route, soit dans ma chambre, soit je ne sais pas moi où, où j'étais surtout seule. J'ai raisonné la lume en intérieur. J'ai raisonné la réalisation de ces projets. On a connu aussi des moments forts en équipe, des temps de répétition acharnées, 8h à 20h, des temps de studio, on devait être la nuit, avec le DIA, avec moi-même. Nous avons eu à travailler énormément dans la chair et dans l'esprit. Ça veut dire qu'on a passé des temps de réflexion artistiquement et tout ça, des temps de discussion et tout, des nuits blanches pour ces projets et aussi dans la prière. Alors je crois de tout mon cœur que dès la première minute jusqu'à la dernière de cet album, c'est une bénédiction. Je me tiens tranquille et ma chanson prie. J'aimerais bien que le bâti quand même, je me tiens tranquille. Je me tiens tranquille. Et c'est un peu ça. Et puis ça nous a carrément fait traverser des bons moments, des moments inoubliables. C'est un projet qui nous a coûté tellement d'argent. On a commencé sans pour autant qu'il y ait un financement ou bien il y ait un producteur, avec le petit moyen que l'artiste a. Et puis nous-mêmes, avec la complicité de notre collaborateur aussi, Jérémy, le palmier, parce que c'est nous là qui sommes dans le palmier. Jérémy, il y a Miracle, il y a moi. Et puis on a avancé déjà. Lorsqu'on est en train d'avancer à petits pas, vers la fin de ce projet, on aura toujours des gens. Et maintenant là, il y a des gens qui sollicitent déjà pour pouvoir prendre le relais. Je pense qu'avec l'aide des dieux, on va toujours travailler avec tout le monde qui pourra venir. Cet album n'est juste qu'une porte pour l'entrée dans nos moments de beaucoup de choses, de beaucoup de rencontres, d'exploits. Et je souhaite à cet album plein de succès, que cet album arrive où je ne suis jamais arrivé. Et que cela arrive dans de nouvelles terres, que cela puisse conquérir le cœur, les frères, les sœurs, les païens, les croyants et les non-croyants. Que chacun l'entende et dise non. C'est Dieu. C'est Dieu qui est fort. Alors aujourd'hui, je crois que tout a été révélé. Et on a choisi les titres « Mon témoignage » comme titre de cet album qui arrive au monde de Jésus. Les titres, c'est « Mon témoignage ». Lorsque l'artiste a fait ce choix, d'ailleurs moi-même, en moi, j'étais en train de méditer sur ça. Et puis à chaque fois, c'est « Non, mais à venir, à chaque fois, mon témoignage, mon témoignage, mon témoignage ». Et lui, de l'autre côté, quand il m'a dit « Non, mais regarde, Cordon, mais c'est chant, c'est l'album, si on peut ». Je lui ai dit « Mais est-ce qu'on ne peut pas mettre mon témoignage ? » Et puis on s'est tombé, on est tombé d'accord, on s'est dit « Bon, c'est bon, mon témoignage, quand même, ça va ». Avec plusieurs chansons, parce que ça relaxe sa vie et sa naissance jusqu'à l'état actuel. Généralement, à 90% de ses choix, quand il l'amène, de notre côté, on approuve, parce qu'il sait déjà quelles sont les qualités que nous voulons. Je dirais aux enfants de Dieu de s'attendre à une bénédiction générationnelle au travers de ses projets d'album. Nous souhaitons seulement à l'artiste plein succès et qu'il reste toujours à la présence de Dieu, pour qu'il ait de plus en plus d'inspiration, parce que c'est lui qui est la source de toute inspiration. Si je vais dire un morceau que j'aimerais partager à la coupe de cet album, c'est « Bon, témoignage ». J'aime ce morceau. Si vous écoutez « Quoi qu'il arrive », ah non, je salue toutes les mamans de… Ah non, 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 toutes les mamans congolaises, c'est purement africaines. « Quoi qu'il arrive », ah, cette chanson. La louve arrive au nom de Jésus. Je vous dis, je vous dis, je vous dis, préparez déjà vos bagnes et tout ça, parce qu'il y a l'instrumental, la mélodie. Par ici, j'ai tenu à remercier quelques personnes et structures qui ont participé énormément à ces projets. Vous savez, beaucoup de gens nous disent que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, continuez à faire ce que vous faites là, et tout ça béni, j'ai été béni. Mais il y a peu qui accomplissent nos rêves, qui sont là pour nous soutenir au-delà de la parole, au-delà de mots, si je peux bien le dire. Ils nous soutiennent vraiment avec la faisabilité. Et si ce projet est effectif aujourd'hui, ou parvient aujourd'hui, c'est grâce à la structure comme moi, le manager. C'est grâce à des paniers de production, c'est grâce à la participation de Fever et beaucoup d'autres partenaires. Et j'ai tenu aussi à remercier les couples David Sikou pour leur participation remarquable à ces projets, particulièrement dans ma Laetitia Sikou. Et je crois qu'on a besoin de plus de personnes qui peuvent encore soutenir cette œuvre. Et j'ai dit toujours à mon coordonnateur, je lui ai dit écoute, on peut organiser un concert, il y a des chaises, il y a des matos, il y a tout. Il y a même des gens qui ont jeté des billets et tout, mais s'il n'y a pas de musiciens, on n'a pas de concert. Alors ici, tout ce que vous allez écouter dans cet album, il y a des gens qui ont joué. Je tiens à remercier le pianiste Franck Glody, je tiens à remercier les guitaristes Helder, Sam, je tiens à remercier les bassistes Julien Basse qui a joué. Je tiens à remercier Mika dans le cœur, sa voix. Et tout ça, je tiens à remercier tout celui qui a participé. Je tiens à remercier ces personnes qui nous ont vraiment soutenis, de près ou de loin. Je tiens à remercier Carbone Beny, l'icône, qui a donné beaucoup d'énergie pour ses projets, tant spirituel, physique, matériel. Je tiens à remercier Joël Lamika. Et sans oublier le sommet des directeurs artistiques, donc les D.A. Rock Beny. Alors il a donné les meilleurs de lui-même, la cohésion musicale, l'harmonie et tout ce que vous allez entendre. Coup de chapeau. Et je tiens à remercier les Seigneurs Jésus-Christ, lui qui a permis que tout ceci soit possible. L'album arrive au nom de Jésus. Chaleur.